Comment dessiner un koala ? Pour ce dessin, j'ai besoin d'une feuille de papier, d'un crayon à papier, d'une gomme, d'un feutre noir et de trois crayons de couleur. Un crayon de couleur rose, un noir et un marron. Je commence par placer ma feuille verticalement sur la table et je garde le crayon à papier. Je me mets en haut de la feuille et je vais commencer par dessiner la tête de cet animal. Je ne vais pas non plus me coller au bord, je descends un peu et pour la tête, je vais tracer un cercle. Je pars bien du haut, je tourne à gauche, je remonte et je ferme. Je pense bien à mettre mon cercle au milieu de la feuille. Ensuite, je vais continuer la tête en traçant des ponts pour dessiner les oreilles du koala. De chaque côté du cercle, un petit peu en haut, je vais tracer un pont à l'endroit. Je pars bien du bord du cercle, je pars à droite, je reviens sur le cercle. Premier pont à l'endroit et à l'intérieur, je vais tracer un deuxième pont pour représenter l'intérieur de l'oreille. Je fais pareil de l'autre côté pour la deuxième oreille. Je n'hésite pas à tourner ma feuille pour être à l'aise et pouvoir tracer des ponts de gauche à droite. Premier pont à l'endroit et deuxième pont à l'intérieur. Je replace ensuite ma feuille verticalement. A l'intérieur de la tête du koala, je vais lui dessiner son museau. J'ai placé mon crayon au milieu du cercle, au milieu de la tête, pour tracer un ovale. Un ovale, c'est un cercle qui est allongé, qui est un peu écrasé et qui ressemble à un oeuf. Ensuite, je vais dessiner les yeux de part et d'autre de chaque côté de l'ovale, du museau. Je vais tracer un cercle pour chaque oeil et à l'intérieur de chaque oeil, un petit cercle. Pour la bouche, je vais placer donc mon crayon sous le museau, sous le petit ovale et je vais dessiner un pont à l'envers. Notre koala est heureux. Et je vais tracer un pont à l'endroit au-dessus de chaque oeil, au-dessus donc de chaque cercle. Comme ceci. Sous la tête du koala, je vais dessiner son torse et je vais de nouveau tracer un cercle plus grand que le cercle de la tête. Donc, je me place bien en dessous et je pars toujours à gauche, je descends, je tourne, je remonte, je vais donc à droite et après je repars à gauche et je ferme mon cercle. Voilà. Ensuite, nous allons imaginer que notre koala s'agrippe à un arbre. Je vais donc dessiner deux pattes, une patte avant, une patte arrière. Pour cela, je vais tourner ma feuille et la placer horizontalement la tête à gauche. Je vais partir à l'intérieur du cercle, donc du ventre, et je vais tracer deux ponts à l'endroit, et je prends deux grands ponts pour représenter les deux pattes. Donc, je suis dans le cercle, un petit peu en haut, sous le trait du cercle ici, et je trace deux grands ponts à l'endroit. Mon koala s'agrippe à l'arbre et pour s'agripper à l'arbre, il a des doigts. Donc, je vais tracer au bout de ces deux grands ponts, donc de ces deux pattes, trois petits ponts à l'endroit, qui vont symboliser les trois doigts. Un, deux et trois. Et je fais pareil pour la patte arrière. Un, deux et trois. Donc, j'attache bien mes petits ponts à l'endroit, au bout, donc au bord du grand pont, à l'endroit qui représente chaque patte. Je remets ma feuille à l'endroit et je vais tracer un trait vertical pour montrer que notre koala s'agrippe à un arbre. Donc, je vais au-dessus de la tête, à peu près au niveau de l'oreille droite, de l'oreille qui est à droite ici, et je trace un trait vertical en évitant bien sûr de passer sur l'oreille et sur les pattes. Je dois penser à lever mon crayon. Donc, je commence mon trait vertical, je touche l'oreille, je lève mon crayon. Je vais sous l'oreille, je continue, là. Je touche une patte, je lève mon crayon. Je vais sous deuxième patte, puisque je ne peux pas non plus aller sur le ventre, comme ceci. Je continue de tracer mon trait vertical, donc je fais un trait vertical de taille moyenne. Je prends ensuite ma gomme et je vais gommer l'intérieur, donc à l'intérieur des pattes, le morceau de cercle. Comme ceci. Ensuite, une fois que j'ai terminé de dessiner mon koala, je vais prendre un feutre noir. Et je vais repasser mon dessin au feutre noir. Une fois que j'ai terminé de repasser mon dessin au feutre noir, je vais prendre mes crayons de couleur pour colorier mon koala. Voilà. Je vais commencer par colorier l'intérieur des oreilles, donc les deux ponts à l'endroit qui sont à l'intérieur de chaque oreille, en rose. Le museau en noir. Et le reste du corps de koala sera en gris. Donc pour cela, je vais toujours garder mon crayon de couleur noir et je vais colorier tout doucement pour avoir du gris. Et attention, je ne colorie pas les yeux. Il reste blanc. Après avoir colorié mon koala en gris, je vais prendre le crayon de couleur marron et je colorie donc mon arbre. Pour cela, je vais à droite du trait vertical, donc la partie qui est à droite du trait vertical et je vais colorier donc en marron sans forcément toucher le bord de la feuille. Le dessin de mon koala est terminé. Je rappelle que ce koala fait partie des animaux de la comptine Hugo l'escargot pour bien se laver les mains. Nicolas le koala. A tes crayons !